C'est devant les chefs de mission, les consuls et les représentants des organisations internationales que son Excellence Rachid Rigibi, ambassadeur du Royaume du Maroc au Bénin et douanier du Code diplomatique, s'est félicité de la politique extérieure du Bénin. Dans la sous-région comme sur le plan international, la politique active de coopération redonne une place de choix dans le Conseil des Nations. Excellence Monsieur le Président, sur le plan diplomatique, vous représentez d'une façon majestueuse votre pays, aussi bien à l'échelle régionale qu'internationale, et vous contribuez avec discrétion, efficacité et fermeté, avec repère à la recherche des solutions pour les situations difficiles d'un certain nombre de pays de la sous-région qui ont remis en cause l'ordre constitutionnel de leur pays, et de mettre en œuvre la stratégie de lutte contre le terrorisme qui menace les pays du Golfe, de Guinée et les pays du Sahel, en insistant sur la nécessité de compter sur la capacité propre à chaque pays, en mutualisant les moyens et en renforçant le renseignement. Vous avez contribué, Monsieur le Président, au rayonnement du Bénin à l'international, après avoir préparé les conditions nécessaires permettant à votre pays de devenir une destination d'investissement et de tourisme à travers la zone industrielle Glojibé, les mesures incitatives sur le plan fiscal, les infrastructures routières, hôtels, l'hôpital de référence et le secteur de la santé, les lycées techniques et de métiers, la cité internationale d'innovation du savoir, Semi-City, les télécommunications, etc. C'est ainsi que lors de votre rencontre avec les entrepreneurs en France, vous l'avez exposé, et à travers eux, à tous ceux qui s'intéressent à votre pays, le Bénin nouveau, qui regorge d'énormes opportunités d'investissement et qui offre les meilleures conditions, aussi bien en matière de positionnement géographique, d'infrastructures que de cadres juridiques et fiscales. Le Code diplomatique s'est également réjoui de la bravoure des militaires qui assurent la sécurité du pays. Je voudrais, au nom du Code diplomatique, féliciter les forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité du pays sous votre autorité, et saluer leur bravoure et leur abnégation, et rendre un hommage appuyé aux soldats et aux citoyens victimes des actes terroristes perpétués au nord du pays. Aussi, je voudrais vous assurer, M. le Président, de la volonté des partenaires internationaux et des ambassades accréditées au Bénin, réunis ce matin pour cette cérémonie de vœux, pour accompagner le Bénin, pour poursuivre cette dynamique économique et sociale que vous avez initiée avec méthode, volonté et détermination, et dont nous sommes les témoins. En réponse au bon vœu du Code diplomatique, le chef de l'État a formulé le vœu que 2023 soit une année de règlement de conflits en Ukraine et partout dans le monde où règnent des tensions violentes. S'agissant des réalisations socio-économiques en dépit du contexte international difficile, elles sont l'œuvre du peuple béninois tout entier et traduisent son aspiration à une vie meilleure pour les générations actuelles et futures. A cet égard, je voudrais vous rassurer que mon gouvernement veillera à intensifier cette dynamique afin que les résultats soient encore plus visibles pour impacter davantage notre bien-être individuel et collectif. Mesdames et Messieurs, je souhaite donc vivant que cette année 2023 soit celle du règlement rapide et pacifique des conflits afin que règne dans le monde la paix et la concorde en nation. Je souhaite et prie le ciel que la guerre en Ukraine s'achève en 2023. Elle impacte trop négativement nos vies à chacun de nous et sa persistance compromettrait de manière trop durable la valeur humaine. Je voudrais, sur ce, finir mes propos en vous renouvelant à nouveau tous mes voeux de bonne santé pour chacun de vous individuellement, d'épanouissement, de succès dans votre mission. Et à travers vous, souhaiter à vos responsables divers, à vos autorités, à ceux que vous représentez, une bonne année. Et à vos pays, à vos peuples, à vos familles, à vos amis, d'où vous venez. Aussi bien en ce qui concerne vous qui représentez les États que ceux qui représentez les institutions. Une véritable bonne année 2023. 68 ambassadeurs venus de divers horizons ont pris part à cette cérémonie de présentation de voeux.